Salut à tous, c'est Kalten, Mackenzie, et on se retrouve aujourd'hui pour la 39ème partie du Let's Play sur Pokémon version bleue sur Game Boy. La dernière fois, on s'était laissé juste ici, alors on avait entamé la dernière arène, la 8ème arène de Jadiel, du coup. Et bah voilà, on va continuer ça. Et on s'était coincé dans l'arène, justement, alors bon, on avait des Pokémon qui n'étaient pas spécialement formes, ouais, tout est relatif, mais bon. On va remplacer Ampiflore par la mentine, voilà, par exemple, et combat. Le Karate et l'arme martial ultime, j'aurais peut-être dû mettre un Pokémon psy, du coup, tout compte fait. Karateka veut se battre et fait appel à Machopper, au niveau 43, et oui, on commençait à avoir des Pokémon de haut niveau. Je me demande d'ailleurs si la centrale, ça n'était pas à faire là, maintenant, ou un truc comme ça, histoire de... Parce que bon, la centrale, ils avaient des Pokémon quand même assez forts, il me semble que ça dépassait le niveau 40, bon, on peut pas, quand même. Bon, bref. Surf. De toute manière, c'est pas parce qu'il a un niveau de plus qu'il va gagner. Surtout si me lance gros yeux. Ça devrait aller, du coup. J'essaie de pas souffler dans le micro, quand même. Et, au revoir, Machopper, Lamantine gagne des points d'expérience. Du coup, de points d'expérience. 1344, c'est pas mal. Tiens, si on faisait un petit point... Euh... Oui, j'essaie de surfer dans l'arène. Si on essaie de faire un petit point sur le nombre de points d'expérience qu'il reste à chacun à avoir, parce qu'ils sont tous au même niveau, du coup, 2889 pour Lamantine. Ok. Oh, quand même. 6498, bon. Du relis. 1359. Kikli, kikli, kikli. 2498, euh... Ça fait pas beaucoup. Moi, ça fait pas beaucoup. Oh, je suis, ça fait pas beaucoup, quand même. 4144, ok. Et en plus, fleurs. 3555. Ouais, donc en gros, c'est Draco qui a le plus besoin. C'est lui qu'on va mettre en premier, du coup. Parce que je sens qu'on va devoir affronter celui qui est juste ici. Bon, on ne doit pas l'affronter, mais je vais le faire quand même. Parce qu'il faut combattre les dresseurs. L'arène de Jadier, elle était fermée depuis longtemps, mais le champion est enfin revenu. Wouh ! Il était temps parce que j'arrivais au bon moment de l'aventure. Je crois qu'ils n'ont pas encore de talent à l'époque, donc c'est bon, on peut le toucher, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, il me semble que les Nidorinos ont point poison. Tu te calmes. Ah, il fait furie. Oh putain, et donc du coup... Heureusement qu'il me touche deux fois, parce qu'à l'époque, pour les attaques qui attaquent plusieurs fois comme ça, le coup critique s'applique à tous les coups. Bon. On réfléchit un peu quand même. Ouh. Voilà. Nidorino au moins. C'est pas beaucoup. Ça fait moins de 1000 points, c'est pas énorme. Ah, Nido King, là par contre, la donne va changer. Je crois. Là, voilà, je sentais venir le truc du... Putain, le coup critique sur Darvenin, quoi. J'ai vraiment pas de chance. Ouais, donc, je disais, je... Eh, mais Draco ! Réveille-toi ! Oh putain, il me lanc... Utiliser un attaque plus, ça va faire mal. Ah non, c'est bon. C'est bon. Draco, 1629, c'est pas mal. Là, celui-là aura gagné combien ? 2600 points d'expérience sur un match. Donc là, c'est bon, il doit lui rester 3000-4000 points d'expérience à avoir. Donc là, on a fait le tour. Et on va soigner l'équipe parce que... Parce que... Parce qu'elle le mérite. Hop là, de toute façon... Ah merde, il faut contourner ça en fait. J'allais dire, le centre Pokémon est juste là. Oui, mais bon, il faut contourner le truc quand même. Fais chier. Oui, tu peux m'aider. Mais qu'est-ce que je fous ? Excusez-moi ce moment d'égarement. Je me suis perdu à Jadiel. C'est bon dans la super pêche. A bientôt. Non mais par contre, là, c'est chiant. Pourquoi le mec, il ne s'écarte pas ? On est obligé de contourner l'arène. Du coup, peut-être que je devrais refaire ça. Revenir au centre Pokémon et tout. Après avoir... Battu tout le monde sauf le champion de l'arène. Puis là, je suppose quand même qu'il y a d'autres dresseurs. Ouais... D'accord. Ça, ça ne servait à rien, en fait. Enfin, si ça sert juste si on veut la faire d'une traite. Mais bon, là, comme... Comme je suis revenu au centre Pokémon, la place du mec a été réinitialisée. Parce que là, il s'était avancé pour venir me faire coucou. Sauf que du coup, quand il s'avance, on ne peut plus avancer. Donc du coup, ça sert à ça. Eh, mais en fait, si, il n'y a plus que... Giovanni a... A combattre. 30 heures de jeu et 21 minutes. Magnifique. Je sauvegarde, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Fouhouhouhouhou, te voici dans mon repère. Je voulais reformer la Team Rocket ici, mais tu as encore tout fait raté. Je suis furieux et ça sent pas bon pour toi. De plus, tu oses me défier, moi le grand Giovanni. Mais, aujourd'hui, tu vas déguster. Pourquoi le patron de la mafia a un nom italien ? Cinq Pokémon. Alors, on commence avec un Rhinocorn. Et je n'ai pas le bon Pokémon. Oh, 45 ! Ça augure du bon pour la suite. Allez, on va changer. On va prendre la Mantine parce que là, Rhinocorn, je le sens assez mal contre... En... 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 Touche deux fois. Bon, ça va. Allez. Un surf et normalement, au revoir, Rhinocorn. Oups. C'est très efficace. Bon. Giovanni va appeler Triopicker. Triopicker. Alors, je n'ai pas envie de faire combattre que la Mantine. Allez, en piflore. Bon, Triopicker est à niveau 42. A tous les coups, ça doit être un de ses Pokémon les plus forts, Rhinocorn. C'est niveau 45. Mais bon, je pense qu'il doit avoir un Pokémon encore plus fort, bien sûr. Genre un Rhinophéroce. Nidoqueen. Allez. Nidoqueen, on va envoyer Mew. C'est bon, Pokémon Poison, quoi. Poison Sol, mais Pokémon Poison quand même. Donc oui, Giovanni est le spécialiste de type Sol, bien sûr. Hum... Psycho. Nidoqueen, allez. Pour Draco, il va bien falloir qu'il combatte un petit peu le pauvre. Ah, lui, il est niveau 45, par contre. Il me semblait que Nidoqueen était niveau 42. Alors, Cage Éclair, vu qu'il est type Sol, j'ai peur que ça ne l'affecte pas. Ah, Co-Critique, c'est pour ça que j'ai douillé. Ah. Eh ouais. Allez, il porte potion. Rien à battre, je suis riche. Charge, ouh. Putain, le coup critique sur Charge, mais... Va te faire foutre. Darvenin, ouh, j'ai mal. Oh, putain, c'est bien le moment, putain, Draco. Voilà. Putain, tu n'aurais pas pu faire le coup critique avant, non ? Saisusement. 1879. Et Rhinouferos. Rhinouferos. On va laisser Draco et on changera au besoin. Oh, putain. D'accord. Niveau 50. Pourquoi pas ? J'aurais dit 48, moi, pas 50, mais... Pourquoi pas ? Euuuh... Souplesse ? L'attaque de droite. Nickel. Ok, euuuh... Putain, dessus. Draco n'a rien senti. Allez, ligotage. Ce serait fun de le mettre en ligotage, quand même. He 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 he. La souplesse, ça lui fait pas grand-chose. Écrasement à Draco, ça lui fait... Mal. Euuuh, ouais ? Allez, Kikli. En plus, il lui a fait monter son... Sa défense spéciale à Rhinouferos, donc les attaques gros seront moins puissantes. Mais, petit combat, s'il te plaît. Hop, non, d'accord. Ah, mais Mawashigiri, ça effraie le Pokémon adverse. Waouh ! Putain, t'es niveau 50 et tu as Mimique, quoi. Magique. Pourquoi j'ai économisé un Mawashigiri ? Bah, on s'est vraiment le moment d'économiser ses pépés, quoi. Aucun de mes Pokémon n'a monté de niveau pendant le combat contre Giovanni, quand même. Magnifique. Ah, voilà ce que j'appelle du combat. Tu as gagné. Et en récompense, voici le Badgetteur. Grâce au Badgetteur, tous les Pokémon obéiront à tes ordres. Il est le témoignage de ta grande maîtrise des Pokémon. Tu pourras ainsi accéder à la ligue Pokémon. C'est un cadeau que je te fais. Va maintenant et deviens le plus grand rété dresseur. Ah, et j'ai la CT 27. Ah, bim ! Cette attaque peut mettre hors combat un Pokémon en un seul coup. Je l'ai inventé il y a bien longtemps. Voilà. Et puis, du coup, il ne dit pas qu'il est deg d'avoir perdu, non ? Un truc comme ça ? Bon, on finit. Parce que du coup, là, il vient de me faire des éloges, quoi. Alors qu'il est censé être super vénère. Mais bon, c'est pas grave. Arène Pokémon de Jadiel, champion Giovanni. Blu. Blu, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. N'empêche, je ne sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit Blu. On le combat une fois à bord de l'océane. On le combat une fois à bord... Enfin, dans la route qui est juste à côté, là. Ah, on le combat aussi... Dans la sylph. C'est depuis la sylph qu'on ne l'a pas vu. On l'avait vu dans la tour de l'avant-ville aussi. Mais là, je crois qu'il ne nous avait pas combattu. Écoute, est-ce que j'ai coupé cet arbre, là ? Parce qu'il nous donne un truc intéressant, le mec, là. Ouais, et du coup, c'est peut-être pas le bon moment. Parce que je crois qu'il donne la CT des vos rêves. Sauf que, j'ai envie de dire, je suis déjà assez plein en objets comme ça. Et mon ordi aussi, donc... Écoutez. Est-ce que j'ai des cordes sorties ? Cordes sorties, je crois que j'ai vu. Oui, j'en ai quatre, c'est bon. Oui, parce que, bon... Là, on va quand même aller direction la route victoire, donc bon... Ah non, ratata ! J'ai peur ! Hein ? Tiens, Kalten, quelle bonne surprise, tu es là aussi. Alors, comme ça, on va à la ligue. Tu as tous les badges aussi, c'est bien. Eh bien, je vais te casser en deux, minable. Ta maman te reconnaîtra à la couleur de ton petit cartable. Allez, viens, prends ta baffe, minable. D'accord, je ne me souvenais plus de ça. Et il a six Pokémon. Eh oui, eh oui. Je suis mal barré. Je suis mal barré parce que, pour le coup, il va... Je crois qu'il va quand même dépasser, euh... Euh... Giovanni, là. Ah ! Un vive attaque, ça commence bien. Tu sais, tu n'es pas obligé de me lancer une attaque prioritaire, hein. Tu vas déjà me défoncer. Euh... Qu'est-ce que j'ai... J'ai rien contre le vol, hein. J'ai jamais rien eu contre le vol, d'ailleurs. Enfin... Euh... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer Mew. Avec une attaque psycho, j'espère que ça ira bien. Ça va. Bon, comme ça, au moins, je pourrais me... Ça permettra de faire monter mes Pokémon de niveau, contrairement qu'on fasse à Giovanni. Ah, fasse à Giovanni. Bref. Giovanni. Draco monte au niveau 42... 43. Lou va appeler Rhinocorn. Alors, Rhinocorn, on va changer. Lamontine, s'il te plaît, viens là. Oh, c'est encore un Rhinocorn. Niveau 45, quand même, son truc. On en a eu un niveau 45, un niveau 47. Ah, ça fait du bien quand c'est battu en un coup, comme ça. Blue va appeler Léviator. Contre un Léviator, rien de tel que d'électricité que je n'ai pas. Alors, il est au vol. Au vol. Allez, on va essayer de lancer Draco. Niveau 45. Et ouais. Oh putain, en fait, c'est le seul que j'aurais pas dû. En tout cas, j'éclaire, ça devrait être déjà bien le... Oh putain, Draco Rage. Euh... Non. On va lancer... On va relancer Mew, hein, parce que je pense que face à Léviator, tous les autres ont des faiblesses. Je m'attendais à un truc plus puissant. Bon. C'est pas grave. Je le battrai en trois coups. Ah, il a perdu du spécial. Je crois que ça va pas forcément m'arranger, étant donné que du coup, là, je le bats. Il m'a lancé Grosyeux. Ouh. Euh... Draco, 1030 points. You, 1030 points. Caninos. Ouh. Allez, Lamentine. Un petit Caninos niveau 37. Niveau 47. Oui. Oui. À quel niveau va être son Florizar ? À quel niveau va être son fucking Florizar ? À la Kazam. On voit là une surprise, qu'elle est bonne. À la Kazam, il est type psy. À l'époque, il n'y a que le type insecte. Et le type de spectre qui sont efficaces. Allez, Pyroly, t'as pas combattu toi encore. En plus, je crois que t'as attaqué. Mais... Pyroly a une attaque sympa. Oh ! À la Kazam, un niveau sympa. D'accord. À la Kazam, qu'il en soit, alors qu'il est encore... Full vie. Coup critique. Ah ! Intéressant le fait que ce soit une coup critique. Oh, putain. Aïe. Oh, putain. Coup critique. Oh, putain. Il m'a oué de chouette. Ah, fait chier. Oh, quelle bonne idée. En Piflore, un type poison. Enfin, c'est un Pokémon qui est surpuissant, qui a psycho. Euh, voilà. D'accord. Si tu veux. Oh, putain. L'affect, là, on peut échouer. Bon, croisons les doigts. Au revoir, en Piflore. Putain, coup critique encore, quoi. Ce qui est frustrant, c'est de ne pas savoir si jamais le Pokémon serait effectivement tombé ou pas, si jamais il n'avait pas eu un coup critique. A quoi ? Sauve les gens. Oui. Euh... Alors, son Alakazam est un monceau. On est d'accord. Est-ce que j'ai des rappels sur moi ? Parce que j'aurais bien rappelé... Piroli ! Là, voilà, Floriza. Coucou. Euh... Allez, pourquoi pas. Un niveau 53, quoi. Il a 10 niveaux de plus que moi. Ouais, sauf que ma Washi guérie, ça va pas lui faire grand-chose, hein, je crois. Tout critique, putain. D'accord. Est-ce que j'ai des rappels max ? Oui. Piroli, reviens ! Voilà. Merci d'être passé, Kikli. Vous imaginez quand même si... Les... Si lui, il pouvait utiliser un rappel. Alakazam. Allez, déflagration et j'espère que ça va lui faire mal. Ça devrait lui faire au moins mal. Mais le one-shot, je sais pas. Oh putain, ça le one-shot pas. Mais il est brûlé ! Allez, une vive attaque, peut-être. Oh putain. Oh bah, c'était bien le moment pour refaire croissance, toi. Normalement, je pense que je gagne, il y a là. Oh putain, il a un point de vie, quoi. Oh ! Et puis, Roli, il ne monte même pas de niveau. Oh putain. Je pensais à autre chose. Oui, c'est ça. Tu m'as amusé un peu. Je suis chaud pour la ligue Pokémon. Kalten, t'es vraiment aminable. Je crois que tu commences à le savoir. Minable. Ouais, je vais commencer à le savoir, ouais. Bon, par contre, on va quand même un petit peu récupérer des points de vie au centre. Parce que là, c'est un peu délicat. Par contre, j'aimerais bien acheter des hyper-putions aussi. Des hyper-putions. Bon, je ne me souvenais plus qu'on le combattait ici. N'empêche, ça m'était complètement sorti de la tête. En même temps, je l'ai fait quand j'étais gosse. Et depuis, je crois que je n'ai jamais refait, en tout cas jusqu'ici. Euh non, les Pokéballs, ça va aller, merci. Oh putain. D'accord. C'est le centre Pokémon de Jadiel. Le centre... La boutique... Je ne vais pas y arriver. La boutique Pokémon de Jadiel. Eh oui. Euh, est-ce que... Ouais non, je vais quand même garder mes repousses pour la route victoire. Euh... Ouais, c'est bon. Ça me fait quand même un peu chier. De combattre des ratatas, quoi. Les Pokémon. D'accord. Oh, tu as le badge Roche, tu peux passer. Eh oui. Et du coup, ben, au fur et à mesure, on ne passe que sur présentation d'un badge cascade. Oh, mais c'est le badge cascade. Ok, tu peux passer. Du coup, voilà. On peut à chaque fois aller un peu plus loin, mais ça ne sert à rien de revenir ici tant qu'on n'a pas les 8 badges, bien sûr. Encore que... Oh, c'est bon. Encore que, il me semble qu'on peut avoir des... Il y a des herbes au bout d'un moment, alors qu'on n'a pas encore passé tous les gardes. Euh... Alors là, pourquoi ça passe... Ça va par là, et pas par là. D'accord. Ça fait juste un détour de merde. Bon. Euh, j'en suis où, là, d'ailleurs ? On ne passe que sur présentation d'un badge Prism. Oh, mais c'est le badge Prism. Allez, on va faire Tampette. On ne passe que sur présentation d'un badge HAM. Oui, sauf que là, jamais on ne peut venir ici sans badge HAM, vu que le badge HAM nous permet de... de nager. Un badge Marais. On essaie le badge Marais. Voilà. Donc, effectivement... Effectivement, rien du tout. J'allais dire de la merde. Voilà. Ah. La musique vient de changer. Et on a, effectivement, des herbes. Alors qu'on n'a pas passé encore Badge Volcan. C'est Badge Volcan, je crois, oui. Et Badge Terre. Le kiafabec niveau 26 est bien gentil, mais bon. Bonjour. Présentation d'un badge Volcan. Non, mais c'est le badge Volcan. Peu passer. Et là, par contre, je pense qu'on va avoir un sacré saut en entrant dans la route de victoire. Badge Terre. Oh, mais c'est le Badge Terre. Je veux dire, au niveau des Pokémon sauvages, parce que ça fait quand même longtemps maintenant qu'on n'a pas croisé vraiment de vrais Pokémon sauvages. Je veux dire, depuis le manoir Pokémon. Parce que bon, sinon, c'était des tentacles. route de victoire, ligue Pokémon. Et c'est parti ! Bon, bah... Du coup, on va se laisser là. On va commencer dans la prochaine vidéo la route de victoire. Je pense que ça nous prendra potentiellement plus d'une vidéo, quand même. Et voilà. Bah, du coup, ça, ça sera pour lundi prochain. N'oubliez pas, dans la semaine, vous avez les autres Let's Play et le Let's Play bonus samedi. Tandis que moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada